Bonjour, chers élèves de seconde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous êtes tous inscrits, que vous avez rejoint les classrooms de vos classes respectives. Donc, nous allons commencer, comme je vous ai dit, on va fonctionner en classe inversée. Donc, c'est en fait en fonctionnement hybride, c'est-à-dire puisque je vous vois tous les 15 jours en présentiel. Et pour ceux que je verrai uniquement en distanciel, je vais essayer de programmer avec vous une visioconférence toutes les semaines. Et si je ne peux pas, en tout cas, tous les 15 jours. Mais de manière générale, j'essaierai quand même d'avoir une visioconférence avec vous. Donc, le premier chapitre concerne la manière, donc la démarche de l'économiste, du sociologue et du politique. Donc, je vous ai mis dans le cours. Vous avez les objectifs d'apprentissage de ce chapitre. Vous avez le plan du chapitre. Nous commençons par définir que signifie SES. Donc, le premier S de SES signifie « science » au pluriel. Le deuxième signifie « économique ». Et le dernier S signifie « social ». Donc, SES, ce sont les sciences économiques et sociales. Vous avez trois rectangles. Le premier correspond à l'économie. Et donc, vous allez noter la définition de l'économie. Donc, l'économie, c'est une science sociale qui étudie les décisions individuelles et collectives de production, de répartition et d'utilisation des ressources rares. Le deuxième rectangle correspond à la sociologie. Donc, la définition de la sociologie, c'est la science sociale qui étudie les manières d'agir, de penser, de sentir des individus en groupe ou en société. Et le dernier rectangle correspond à la science politique. Donc, la science politique est une science sociale qui étudie les phénomènes de pouvoir, notamment comment ils se conquièrent et s'exercent. Donc, maintenant, on va rentrer. Donc, ces trois définitions économie, sociologie, sciences politiques font partie des notions à connaître. Je vous rappelle que tous les 15 jours, vous aurez une évaluation de cinq minutes, cinq notions, cinq minutes, sur les notions à apprendre en sciences économiques et sociales. Je vous rappelle que je n'attends pas du par cœur. Ce que je veux, c'est que vous soyez capables, avec vos propres mots, de pouvoir me donner la définition de l'économie, de la sociologie et de la science politique. Ceux qui ont du mal avec cette méthodologie et qui ont ce besoin d'apprendre par cœur, vous me réciterez par cœur les définitions. Mais il est extrêmement important de pouvoir maîtriser les notions. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer que l'utilisation, on utilise dans le langage courant un vocabulaire économique, mais qui en économie signifie totalement autre chose. Voilà. Et donc, je veux vous montrer bien la différence. Et c'est la raison pour laquelle il est important de maîtriser les notions. Ensuite, vous ne pouvez pas raisonner en sciences économiques et sociales si vous ne maîtrisez pas les notions, si vous ne savez pas de quoi on parle, finalement. Donc, voilà. Donc, la première, le grand 1, c'est sur quoi s'interrogent les économistes, les sociologues et les politistes. Donc, vous avez un premier document, une première activité qui porte sur la manière dont s'interrogent les économistes. Donc, vous avez un texte avec une image et vous avez trois questions. Donc, la première question, c'est selon le texte, pour quelles raisons les individus doivent en permanence effectuer des choix ? Donc, dans les vidéos, je ne vais pas relire le document parce que j'estime que vous êtes assez grand pour pouvoir lire les documents et donc suivre les réponses aux questions que je vais donner. Donc, question numéro 1, je répète, selon le texte, pour quelles raisons les individus doivent en permanence effectuer des choix ? Ben, c'est simple. Les individus doivent faire des choix du fait de la rareté des ressources, du fait qu'elles sont disponibles en quantité limitée. Donc, globalement, vous avez donc ce que va finalement, donc à la fin de ces trois questions, je vais vous donner une autre définition de l'économie. Mais globalement, on s'interroge sur la manière dont les individus vont faire des choix parce que vous, en tant qu'individu, vous avez des besoins qui sont illimités, alors que les ressources qui sont disponibles dans la nature sont-elles limitées. Mais il va falloir faire avec des ressources limitées et satisfaire des besoins qui sont illimités. Donc, vous devez être en permanence en train d'effectuer des choix parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Question numéro 2, quels sont les deux facteurs présentés dans le document qui peuvent limiter les choix de chaque individu ? C'est simple, ce qui peut limiter vos choix, c'est le temps, voilà, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Ensuite, c'est le temps dans le sens, dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on a une espérance de vie, on ne vit pas de manière éternelle pour dire que j'ai le temps de pouvoir faire ci ou faire ça. Donc, c'est en fonction du temps et si je le mets à l'échelle d'une journée, vous avez 24 heures dans une journée. Si vous travaillez, vous êtes un cadre autonome d'une grande entreprise, que vous travaillez minimum 14 heures par jour, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que matériellement, vous n'avez pas le temps de pouvoir les faire. Parce que vous ne pouvez pas être partout. Peut-être que demain matin, nous serons capables d'être, de pouvoir nous téléporter, d'être à plusieurs endroits en même temps. Ou comme dans Harry Potter, de manipuler le temps et de revenir en arrière pour pouvoir assister à plusieurs choses en même temps. Bref, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose qui fait que vous êtes, comment dirais-je, vous avez des choix qui sont limités, ce sont vos revenus. On a tous envie d'avoir une belle voiture, on a tous envie d'avoir une belle maison, on a tous envie d'avoir de beaux habits, de belles chaussures, etc. Mais ce qui va limiter nos choix, ce sont nos revenus. Question numéro 3, selon vous, comment les individus réalisent-ils leur arbitrage ? Comment choisissent-ils entre une ressource et une autre ? C'est simple, vous faites des arbitrages en fonction de vos besoins, c'est-à-dire de l'utilité. Vous pouvez noter une autre définition, l'utilité en économie signifie la satisfaction que vous procure la consommation d'un bien ou d'un service. Donc, c'est extrêmement important, vous allez choisir en fonction de vos besoins, de l'utilité, c'est-à-dire, vous allez dire, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de ça, donc parce que vous savez que la consommation de tel ou tel bien ou de tel ou tel service vous procurera une utilité, donc une satisfaction. Ensuite, en fonction de vos préférences, je vous rappelle que finalement, vous êtes tous différents et nous sommes tous différents et que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, nous n'avons pas tous les mêmes préférences. Donc, l'un va préférer manger Sushi Store, l'autre va préférer manger McDo, l'autre va préférer aller manger à Salad Box ou quelqu'un d'autre va préférer aller manger à la crêperie. Toujours est-il que vous allez agir en fonction de vos préférences. Et la dernière chose qui fera que vous ferez un arbitrage entre telle ou telle ressource, eh bien, c'est le prix. Voilà, c'est ce que je disais précédemment dans la question numéro 2. Le prix va jouer un rôle dans l'arbitrage parce que si vous n'avez pas les revenus nécessaires pour pouvoir vous acheter ce que vous souhaitez, eh bien, vous vous rabattrez vers autre chose parce que c'est la seule chose que vous êtes capable de vous offrir. Donc, vous notez que finalement, l'économie, qu'est-ce que c'est ? L'économie étudie la manière dont les individus font leur choix entre des ressources rares, c'est-à-dire la manière dont ils vont allouer les ressources. Vous notez également la définition d'une allocation des ressources rares. Donc, l'allocation des ressources rares est la manière dont les ressources sont utilisées, notamment pour les produire, à savoir l'utilisation du travail, du capital, des ressources naturelles, ou de les consommer, donc utilisation des revenus et du temps. Donc, voilà. Donc, la première chose, c'est qu'en économie, donc l'économie, comme je l'ai dit, c'est la manière dont on va utiliser et répartir les ressources rares. Vous allez faire des choix en fonction du temps, en fonction de vos revenus, et puis vous allez faire un arbitrage entre un bien A et un bien B, en fonction de l'utilité que vous procure la consommation du bien A ou du bien B, en fonction de vos préférences et en fonction du prix. L'autre... pour pouvoir illustrer ces propos, je vais joindre, donc, dans Classroom, la vidéo qui date de 2018, de Dessine-moi l'écho, qui s'intitule Accueillir les Jeux Olympiques, opportunité économique ou mauvais calcul. Je vais vous la résumer ici. Donc, cette vidéo montre quoi ? Elle montre que tous les deux ans, les Jeux Olympiques d'hiver ou d'été rassemblent des milliers d'athlètes internationaux pour une vingtaine de jours de compétition. Bien qu'accueillir un tel événement coûte cher, le pays organisateur espère toujours des retombées économiques importantes. Mais comment mesure-t-on l'impact économique des Jeux ? Avant la compétition, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, commande des études prévisionnelles pour lister les coûts et les retombées économiques attendues. Donc, au niveau des coûts, qu'est-ce qui est comptabilisé ? Donc, on comptabilise les coûts opérationnels, c'est-à-dire l'organisation et la sécurité des épreuves, le transport et la restauration des participants, ou encore le salaire des membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques. On y comptabilise également les coûts de construction ou de rénovation des infrastructures sportives, à savoir les stades ou les piscines, par exemple, et non sportives, tels que les villages olympiques ou les centres médias, principalement. Et puis, on y trouve les coûts d'aménagement et d'accessibilité, à savoir la construction de routes ou de lignes de transport, par exemple. Cependant, les organisateurs excluent souvent certaines dépenses comme le démontage des installations temporaires. Le nettoyage des sites ou la sécurité à l'extérieur des enceintes, considérées comme hors du périmètre direct des Jeux. Pour les opposants aux Jeux Olympiques, elles devraient au contraire être intégrées au budget, tout comme les dépenses pour finaliser les infrastructures dans les temps, qui gonflent systématiquement la facture. En moyenne, le budget réalisé est deux à trois fois supérieur au budget prévisionnel. Côté retombées économiques, les retombées à court terme correspondent aux suppléments d'activités engendrées par les Jeux sur le territoire d'accueil pendant l'année olympique. Elles sont principalement liées aux dépenses des spectateurs étrangers, hébergement ou restauration, par exemple, et aux dépenses des organisateurs, construction des infrastructures temporaires, notamment. Les retombées à long terme, c'est-à-dire sur une période de 10 à 20 ans, qui démarrent avec l'attribution des Jeux, sont très vite difficiles à chiffrer. Si la fréquentation touristique augmente après les Jeux, par exemple, déterminer l'influence exacte des Jeux Olympiques sur cette hausse est économiquement compliqué, car d'autres facteurs peuvent jouer. Et pour Paris 2024, qu'en est-il ? C'est simple, les coûts prévisionnels s'élèvent à 6,8 milliards d'euros, dont 3,8 milliards de coûts opérationnels et 3 milliards pour les infrastructures et aménagements. Les retombées économiques, elles, sont estimées entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros sur la période 2017-2034. Entre dépassements budgétaires et infrastructures à l'abandon, à l'image du nid d'oiseau de Pékin de 2008, le bilan économique des précédentes Olympiades est globalement mauvais. Pour briller sur la scène internationale, le pays organisateur est souvent prêt à dépenser beaucoup, au risque parfois de déséquilibrer son économie, comme le Brésil avec Rio 2016. Les Jeux de Paris éviteront-ils cet écueil ? 95% des infrastructures existent déjà, les organisateurs défendent donc un budget maîtrisé. Au-delà de l'économie, accueillir les Jeux olympiques est avant tout une grande fierté pour un pays. Au final, le plus important n'est pas de gagner, mais de participer. Donc, question numéro 4, quel arbitrage est présenté dans la vidéo ? C'est simple, c'est entre le fait que la France doit-elle organiser ou non, les Jeux olympiques sur le territoire ? Voilà l'arbitrage que la France était amenée à faire. Question numéro 5, quelles sont les ressources rares en jeu ? Il y a des ressources financières, puisque l'organisation des Jeux induit de nombreux coûts, des ressources en travail, donc salaire, en capital, outils et machines pour la construction des installations, et en temps, le pays aurait jusqu'en 2024 pour tout organiser. Question numéro 6, selon vous, quelles décisions la France devrait-elle prendre, contre, devait-elle prendre, pardon, concernant l'organisation des Jeux olympiques ? C'est simple, tout va dépendre des retombées économiques. Si elles sont supérieures au coût, la France devrait lancer sa candidature. Si elles sont inférieures, elle ne devrait pas le faire. Voilà, pourquoi ? Parce que comme j'ai dit dans la question numéro 4, que l'arbitrage que la France devrait faire pour l'organisation ou non des Jeux olympiques, en fait, la question, c'est de se demander est-ce qu'elle doit le faire ou pas ? Qu'est-ce qui va déterminer la France à poser sa candidature ? Donc, je vous rappelle que la vidéo date de 2018, pour pouvoir poser sa candidature, c'est simple, c'est de savoir si elle, économiquement parlant, c'est viable pour la France. Donc, si les coûts sont supérieurs, la France devrait lancer sa candidature. S'ils sont inférieurs, elle ne devrait pas le faire. Donc, voilà, globalement, je viens de vous montrer la manière dont s'interroge un économiste. Donc, l'économiste, lui, va s'interroger sur quoi ? Il va s'interroger sur l'utilisation, la répartition des ressources qui sont rares et la manière dont il va utiliser ces ressources pour pouvoir satisfaire des besoins qui sont illimités. Maintenant, nous allons nous interroger à la manière dont s'interroge le sociologue. Donc, vous avez un document également. Donc, je vous laisse lire le texte chez vous et vous avez une image pour illustrer ce document. qui est là pour essayer de vous expliquer comment travaille un sociologue. Donc, du moins, comment s'interroge un sociologue ? Donc, comment résonne un sociologue ? Donc, la question numéro 1, c'est souligner dans le texte les sujets pouvant être étudiés par la sociologie. Donc, qu'est-ce qui peut être étudié par la sociologie ? La transformation de la famille ou du travail, les inégalités scolaires, les inégalités culturelles ou sexuées, les inégalités par rapport à la sexualité. On a les problèmes d'urbanisation des sociétés, la ségrégation urbaine, le processus de mobilité sociale, les rapports à la science et aux techniques, à la maladie, à la médecine, par rapport au sport, au loisir, toutes ces inégalités-là, par rapport à la vieillesse et au vieillissement, par rapport à l'institution, toutes les problématiques liées à l'institution carcérale, à la délinquance, à la pauvreté, au chômage, etc. Donc, la sociologie peut également s'interroger entre, enfin, en tout cas, décrire le monde ouvrier et celui de la bourgeoisie. Donc, la sociologie va comparer le monde ouvrier et la bourgeoisie. Elle va montrer que dans les milieux sociaux dans lesquels vous évoluez, le choix du conjoint, par exemple, ne sera pas du tout fait de la même manière. Idem pour le choix des amis, idem pour l'orientation scolaire ou professionnelle, pour les goûts culturels, pour les goûts alimentaires ou sportifs. Et puis, elle étudie également la différence entre les hommes et les femmes. Donc, elle va étudier tous les phénomènes qu'on appelle, qui sont liés à la discrimination. Donc, voilà. Donc, ça, tout ce que je viens de dire est cité dans le texte. Donc, vous soulignez ça. La question numéro 2, c'est, selon vous, qu'est-ce que ces sujets ont en commun ? Quels qui les différencient ? Ben, les points communs à tous ces sujets qui sont présentés dans le texte, ce sont les faits de société. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va comparer les comportements de groupe, on va comparer le collectif versus la psychologie. Ensuite, les différences, ce sont les domaines, parce que ce sont des groupes différents. La bourgeoisie et l'ouvrier, et le groupe, enfin, la classe ouvrière ou la bourgeoisie, ce sont deux groupes sociaux totalement différents. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois des points communs au sujet d'études de la sociologie, à savoir les faits de société, mais les différences, ce sont les groupes qui les constituent. Question numéro 3, d'après le texte, quelles sont les méthodes utilisées en sociologie ? Ben, c'est simple, le sociologue observe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir, il va questionner, donc en observant, il va pouvoir déduire des choses, et il va également pouvoir se poser des questions. Ensuite, ça va lui permettre, grâce à ça, de faire des statistiques, et il utilise, grâce à ses observations, donc, c'est-à-dire images, questionnaires, établissements de statistiques, etc., il peut également faire ce qu'on appelle des entretiens, et ces entretiens vont lui permettre également d'avoir, d'établir des questionnaires beaucoup plus approfondis. Ça va lui permettre, grâce à ses questionnaires beaucoup plus approfondis, de comprendre les motivations des individus, de comprendre leur expérience, de comprendre les membres du groupe qu'il est en train d'étudier. Voilà. Question numéro 4, Que signifie le fait d'historiciser les différences entre les hommes et les femmes ? C'est simple. Que signifie historiciser ? Ça signifie rapporter à l'histoire et au contexte historique. En d'autres termes, cela permet de montrer que les différences entre les hommes et les femmes ont évolué avec le temps, et que donc ces différences entre les hommes et les femmes sont liées à l'évolution de la société. Donc, en fait, si vous voulez, la beauté de ma matière, parce que j'adore ma matière, c'est qu'en fait, on n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire qu'on évolue. Et ce qui fait que, en tant que professeur de sciences économiques et sociales, j'ai l'obligation de mettre à jour mes documents, mes sources, et l'approche. Pourquoi ? Parce que la société du 19e siècle n'est pas la société du 21e siècle. Donc, tout bouge, tout est en mouvement. Et c'est ça qui fait la richesse, à mon sens, de cette matière. C'est parce qu'on n'est pas figé dans le temps. Et que ce que je pouvais démontrer 10 ans en arrière n'est peut-être plus valable aujourd'hui, parce qu'entre-temps, ce qui était interdit est devenu autorisé, etc. Donc, c'est ça qui rend cette matière riche, enrichissante, et puis passionnante, parce qu'elle n'est pas figée dans le temps. Question numéro 5. Quels exemples d'individus, de groupes et d'institutions influençant les comportements des individus pouvez-vous donner ? Alors, les exemples que vous pouvez donner qui influencent vos comportements, la première, le premier groupe, c'est la famille. Votre famille influence votre comportement. L'école influence votre comportement. Les associations, si vous appartenez à des associations, influencent votre comportement. Vos amis influencent vos comportements. Les médias peuvent influencer vos comportements, etc. D'accord ? Donc, vous voyez bien que le sociologue, il fait quoi ? Lui, il va observer. Et il va observer, donc, à travers... Il va pouvoir faire des sondages, des questionnements. Il va pouvoir également faire des entretiens. Donc, c'est-à-dire aller interroger les jeunes d'une banlieue pour essayer de comprendre pourquoi ils tombent dans la délinquance ou pourquoi ils ne tombent pas dans la délinquance. Donc, il va utiliser, notamment, les statistiques. Un sociologue établit beaucoup de statistiques et travaille à partir de beaucoup de statistiques. C'est pour ça, ceux qui, d'entre vous, feront des études de psychologie plus tard, vous aurez un cours de statistiques. Vous utiliserez les statistiques et donc, vous aurez un module sur les statistiques puisque c'est quelque chose d'important en sociologie et en psychologie. Donc, voilà. Et ensuite, le sociologue vous montre qu'en fait, il y a une historisation des différences. Pourquoi ? Parce que les phénomènes qu'il va étudier, les groupes sociaux qu'il va étudier, vont évoluer en fonction de l'évolution de la société. Donc, ce que je vous disais, les inégalités d'hier ne sont pas les inégalités d'aujourd'hui et ne seront pas les inégalités de demain parce que tout va dépendre de l'évolution de la société. Maintenant, si on s'interroge particulièrement, j'allais dire, à la distinction entre hommes et femmes dans la société et notamment la notion de stéréotype de genre, ce qui est extrêmement important dans nos sociétés et également dans la société, alors, vraie dans la société française, vraie dans la société marocaine et de manière générale dans un bon nombre de sociétés à travers le monde. Donc, vous avez dans votre cours un tableau statistique sur la part des femmes dans les différentes fédérations sportives françaises en 2014. Donc, cette part est exprimée en pourcentage. Et puis, vous avez un texte sur les stéréotypes de genre « Contribue à maintenir les différences dans le choix des disciplines ». Donc, la première question que je vous demandais, c'était d'essayer de me définir qu'est-ce qu'un stéréotype de genre. Donc, c'est une autre définition. Je m'excuse, je suis asthmatique et le fait de parler longtemps comme ça sans m'arrêter, c'est un peu compliqué pour moi. Mais ce n'est pas grave. Je fais avec. Alors, question numéro 6. Qu'est-ce qu'un stéréotype de genre ? Donc, vous notez, définition, un stéréotype de genre est un préjugé qui attribue aux individus certaines capacités ou certains comportements a priori du fait de leur sexe. Les filles sont plus sensibles, les garçons sont bons en mécanique, etc. Donc, c'est ça, un stéréotype de genre. Donc, ça fait partie des définitions à maîtriser. Question numéro 7. Quel constat les sociologues dressent-ils grâce aux résultats de leur enquête ? C'est simple. Grâce à leur enquête, ils montrent qu'il existe des sports considérés comme masculins et des sports considérés comme féminins. Cela se traduit par une surreprésentation des femmes dans les fédérations françaises de danse, de gymnastique et d'équitation où elles représentent plus de 80% des sportifs et une surreprésentation dans les fédérations de motocyclisme, de rugby et de football où elles représentent environ 5% des sportifs. Question numéro 8. Quelle explication sociologique apporte-t-il à ce constat ? Les sociologues apportent quoi ? Enfin, quelle explication à ce constat ? C'est simple. Le fait qu'il existe des sports considérés comme masculins et féminins s'explique par les normes masculines c'est-à-dire endurance, rapport de force et l'esprit de compétition. Donc en fait, on attribue à l'homme des normes qui sont l'endurance, le rapport de force et l'esprit de compétition et puis on attribue aux filles, aux femmes des normes qui sont la grâce, la souplesse, l'agilité et qui vont orienter le choix des pratiques sportives des individus dès lors plusieurs nages. Voilà ce que montre entre autres un sociologue et il arrive à montrer qu'il y a ces différences de genre et ces stéréotypes de genre parce que dans la société on va considérer qu'une femme ne peut pas jouer au rugby parce que c'est un sport d'homme et vous voyez l'expression sport d'homme parce qu'il faut être physique, etc. et qu'une femme n'est pas censée être physique donc on ne comprend pas qu'une femme puisse avoir envie de jouer au rugby. Voilà, maintenant l'activité 3 c'est de montrer comment résonne un, enfin quelqu'un qui fait de la science politique. Donc dans, dans, dans la, dans la partie sur l'activité sur la science politique vous avez un texte avec un document qui est extrait d'un livre qui s'intitule Introduction à la science politique qui a été publié chez Armand Collin en 2018 donc la question numéro 1 par rapport à ce texte c'est qu'est-ce que l'État ? Donc vous notez une autre définition l'État représente le gouvernement et les ministères ainsi que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale donc ça c'est la définition de l'État au sens large Question numéro 2 Pourquoi la science politique étudie-t-elle l'État ? Ben c'est simple car l'État conduit les politiques publiques et les membres du gouvernement détiennent le pouvoir politique donc c'est tout simplement la science politique s'intéresse de manière générale à l'État parce que comme je viens de le dire l'État est en charge de mener les politiques publiques et les le gouvernement les membres du gouvernement détiennent ce qu'on appelle le pouvoir politique La question numéro 3 donc qu'est-ce que le pouvoir le pouvoir politique ben autre définition à connaître le pouvoir politique c'est la capacité du gouvernement à diriger c'est-à-dire à prendre des décisions qui vont influencer la vie des citoyens en établissant des lois et des politiques et en les faisant appliquer Question numéro 4 Selon vous quels groupes peuvent définir détenir et ou influencer le pouvoir politique et donc là vous avez c'est simple vous avez plusieurs organismes qui peuvent détenir ou influencer le pouvoir politique donc déjà vous avez les partis politiques pourquoi ? parce qu'un parti politique qui va faire campagne et qui va présenter un candidat aux élections présidentielles si son candidat est élu ben détiendra le pouvoir politique puisque c'est un membre de son parti qui aura été élu donc ce président choisi parmi un parti un parti politique va mener la politique attendue par le parti politique mais vous avez également les syndicats les syndicats influencent le pouvoir politique quand vous avez des syndicats qui appellent à la grève qui manifestent dans les rues donc ça touche et qui peuvent paralyser un pays la France a connu des grèves où le pays a été paralysé pendant plusieurs mois notamment dans les années 75 quand il s'agissait de fermer les usines de métallurgie de sidérurgie dans le nord de la France les mines de charbon également le pays a été paralysé pendant plusieurs le pays a été paralysé enfin en tout cas une partie du pays a été paralysé pendant plusieurs mois puisque les syndicats ont appelé à faire grève contre la fermeture de ces usines de ces mines de charbon donc elle influence le pouvoir politique autre exemple c'était sous la présidence de Jacques Chirac où le le premier ministre de l'époque avait mené a voulu mettre en place ce qu'on appelait ce qu'il avait appelé le CPE donc ce n'est pas le conseiller principal d'éducation mais le contrat de première embauche et là les étudiants ont manifesté les syndicats ont manifesté les universités ont été bloquées également pendant pendant des mois et donc ils ont donc les syndicats d'étudiants les syndicats ont appelé à faire grève donc le pays a connu des jours et des jours de manifestation jusqu'à ce que le gouvernement jusqu'à ce que monsieur de Villepin retire son projet de loi sur le contrat de première embauche donc vous voyez les syndicats ont comme les associations également ont une influence sur le pouvoir politique et la dernière organisation la dernière institution qui a une influence sur le pouvoir politique ce sont ce qu'on appelle les lobbyistes donc ce sont eux qui influencent pourquoi donc là je vais vous prendre un exemple aux Etats-Unis parce qu'il est parlant vous avez une association donc c'est la NRA qui est pour le port d'armes aux Etats-Unis qui correspond au respect du deuxième amendement le deuxième amendement de la constitution américaine stipule que tout américain a le droit de se défendre et donc on en déduit que tout américain a le droit de porter une arme pour pouvoir se défendre et donc la NRA qui est une association qui milite en faveur du port d'armes aux Etats-Unis qui finance le parti républicain est extrêmement influente quand il s'agit notamment de bloquer des lois qui viendraient à restreindre ce j'allais dire cette possibilité de pouvoir porter une arme et qui selon eux portent atteinte au deuxième amendement Barack Obama sous la présidence de Barack Obama qui avait voulu limiter le port d'armes a vu la puissance donc l'influence de la NRA et son projet de loi n'est pas passé parce qu'ils sont extrêmement puissants je vous invite à cet effet si vous voulez voir l'influence qui détient le pouvoir politique et qui influence le pouvoir politique aux Etats-Unis je vous invite à suivre la série ou à regarder la série scandale et vous comprendrez comment ça fonctionne maintenant vous avez un autre document dans votre cours toujours pour pouvoir vous aider j'allais dire à comprendre la manière dont s'interroge le politique les politiques enfin ceux qui travaillent la science politique c'est le sport dans les programmes politiques de la présidentielle donc vous avez le programme de Jean-Luc Mélenchon le programme de Benoît Hamon le programme de François Fillon le programme d'Emmanuel Macron et le programme de Marine Le Pen donc je vous pose deux questions par rapport à ça donc question numéro 5 montrer que le sport fait l'objet de propositions politiques très différenciées ben c'est simple qu'est-ce qu'on remarque par rapport aux différents programmes sportifs proposés dans les programmes de la présidentielle de 2017 ben on a des en fait qu'est-ce qu'on constate on va constater que les propositions qui sont faites en matière de sport finalement ne sont que le reflet des valeurs des différents partis politiques donc vous avez par exemple la solidarité et la distribution à gauche contre l'efficacité économique à droite par exemple ensuite question numéro 6 pourquoi les candidats font-ils ces propositions concernant le sport ben c'est simple c'est parce que le sport occupe une place importante dans la vie des citoyens et certains d'entre eux peuvent déterminer leur vote en fonction des propositions des candidats le sport a également des enjeux politiques pourquoi parce que derrière ça signifie financement public des fédérations lutte contre le dopage cohésion sociale etc donc le sport est un objet politique pourquoi parce que c'est raison pour laquelle les candidats s'y intéressent parce que par exemple dans les banlieues j'allais dire dans les banlieues ce sont des fois les jeunes qui évitent de se retrouver dans la délinquance ils sont sauvés grâce au sport je vous invite à voir le témoignage de N'Golo Kanté qui montre que finalement c'est grâce au sport qu'il a évité parce qu'il a vécu dans une banlieue difficile il a grandi dans une banlieue difficile et il explique que c'est le sport qui l'a sauvé tout comme Mbappé c'est la même chose c'est grâce au sport il vivait à Bondi et c'est grâce au sport et grâce au football qu'il a évité de tomber peut-être dans la délinquance donc voilà donc maintenant vous avez un exercice bilan donc je vous demande de compléter le texte à trous avec les termes qui sont dans le cours donc les termes en question sont les suivants famille arbitrage décidée âge sociologie limité pouvoir économie politique temps influencé gain identité coût social alors donc on commence donc en économie l'individu est d'abord un acteur qui dispose de ressources en quantité limitée comme son revenu ou son temps cet individu souhaite en faire un usage efficace c'est à dire à obtenir le maximum de satisfaction il s'agit alors d'étudier les choix qu'il peut faire et comment ses arbitrages dépendent des différents coûts et des différents gains attendus de ses choix le sociologue quant à elle la sociologie pardon quant à elle étudie l'effet de l'environnement social de l'individu sur ses comportements son origine son âge son lieu de vie sont autant de variables qui orientent ses goûts ses pratiques de consommation de loisirs ainsi elle permet de mettre à jour l'influence de la famille des amis des médias sur la construction de l'identité de l'individu ses normes et valeurs ses actions et ses pensées enfin la science politique s'efforce de comprendre comment s'organisent les choix et les procédures qui permettent de décider collectivement et d'élire des représentants selon le régime politique elle cherche aussi à savoir comment ceux qui obtiennent des pouvoirs font pour influencer et sont influencés en retour pour opérer des choix collectifs donc vous voyez nous venons de montrer comment résonne l'économiste le sociologue et celui qui étudie la science politique donc je vais arrêter cette vidéo là donc cette vidéo correspond au grand 1 du cours je ferai une autre vidéo qui va correspondre au grand 2 du cours je ferai donc une vidéo pour chaque partie du cours voilà je vous remercie beaucoup de votre attention n'hésitez pas à me poser toutes les questions je ne me vexerai en aucun cas et je répondrai à toutes vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises merci beaucoup